Première étape, allons sur le site de Cocos, cliquez sur le bouton Download et choisissez la version qui correspond à votre système, en 32 ou 64 bits. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la version Windows en 64 bits. Alors il y a une version disponible actuellement pendant la vidéo, c'est la 4.59.1. Donc je vais annuler cette installation, pour l'instant vous verrez plus tard pourquoi, et je vais réutiliser une vieille version, la 4.58.1. Donc je suis d'accord avec les termes. Alors vous avez deux solutions, soit une installation sur clé USB, dans ce cas là une installation portable, ou une installation sur votre disque local. Pour le tuto, j'ai choisi le disque J et le répertoire Reaper 4. Assurez-vous que toutes les options de plugin sont bien cochées, que tous les supports de fichiers MP3 OGG FLACREX, ainsi que les supports vidéo soient cochés, nous y reviendrons plus tard, toutes les fonctionnalités additionnelles de Reaper, sur lesquelles nous reviendrons évidemment plus tard, l'icône sur le bureau, les raccourcis dans le menu démarrer, et l'association des fichiers RPP, avec Reaper. L'installation de Reaper est très rapide, et nous pouvons ainsi lancer pour la première fois Reaper en cliquant sur le bouton close, et en répondant oui. Nous avons donc un splash, avec l'installation des différents plugins au premier démarrage. Et d'ailleurs au premier démarrage, Reaper nous indique qu'une carte son doit être sélectionnée pour pouvoir émettre le moindre son. Alors, bien évidemment, Reaper propose une mise à jour automatique. Nous verrons ça dans un instant. Je sélectionne ASIO, puis le pilote ASIO Fireface. Reaper n'est évidemment pas gratuit. Il est valable 60 jours en version démo. Une fois la licence achetée, vous allez cliquer sur import licence key, et importer le fichier de licence. Vous avez la possibilité de cacher ou d'afficher le nom dans la barre de titre. Deux types de licence, à 225 dollars pour une licence full, sans limitation donc, et 60 dollars pour une licence limitée, limitée par 20 000 dollars de revenus par an. Pour ma part, je suis passé par Paypal pour l'achat de ma licence, et j'ai eu aucun souci. Allons tout de suite dans Options, puis Préférences, ou le raccourci CTRL-P. Allons dans l'onglet Général. Grâce à cette case, Reaper va vérifier à chaque démarrage qu'une nouvelle version est disponible. Souvenez-vous de la fenêtre du départ. Ceci dit, en passant par Help, puis Check for new version, donc on va demander manuellement de vérifier qu'il y a une nouvelle version, on remarque effectivement que la version 4.59.1 est disponible. Je vais la télécharger et l'installer. Toujours dans le répertoire Reaper 4 du disque J, je vais venir écraser tout simplement les fichiers que j'ai installés avec la précédente version. Assurez-vous quand même que chaque option est toujours bien cochée concernant les plugins, les supports de fichiers et les fonctionnalités additionnelles. L'installation est toujours aussi rapide. Nous allons cliquer sur Close et démarrer cette version 4.59. Reaper est bien passé en version 4.59.1. Si vous cliquez à nouveau dans Help, Check for new version of Reaper, Reaper est à jour, la version courante est la dernière. Pour mixer ou encoder en MP3, vous devrez télécharger une DLL sur le site qui s'affiche à l'écran. Chaque DLL correspondant à votre système d'exploitation, qu'il soit en 32 ou 64 bits. Je l'enregistre dans le répertoire d'installation de Reaper, donc dans J, Reaper 4. Je vais créer des nouvelles pistes en double-cliquant dans l'espace vide de l'espace des pistes. J'en crée 5. Je vais sauvegarder mon projet via File, Save Project As ou le raccourci CTRL-ALT-S. Je crée un répertoire Reaper Inside Demo dans JREAPER 4 et je vais nommer mon projet Demo 01. Ce n'est pas de la magie, j'ai tout simplement ajouté deux fichiers MP3, Base.mp3 et Kick.mp3. Je vais colorier ces pistes via une couleur aléatoire. Alors tout ça nous y reviendrons plus tard, mais c'est juste pour imager cette fois-ci l'option Template. Alors on ne va pas faire un template élaboré, je vais juste sauvegarder via File, Project Template, Save Project As Template, le template en question. En fait mon projet devient un template et je vais l'appeler Template 01. Alors nous reviendrons plus tard sur les différentes options des sauvegardes. Faisons enregistrer. Donc j'ai un template qui s'appelle Template 01, issu du projet Demo 01. Allons dans l'option Préférences puis Project, chargeons le template 01. Le template sera chargé au démarrage de Reaper lorsque le dernier projet ne sera pas chargé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Nous allons le voir tout de suite. Quittons Reaper sans sauvegarder, lançons Reaper, il charge bien mon dernier projet Demo 01. Quittons Reaper, lançons-le à nouveau et pendant le chargement appuyons sur la touche Shift. Et là il charge effectivement mon template par rapport à l'option cochée précédemment. Si je lance Reaper cette fois-ci avec Ctrl Shift enfoncé, je n'ai aucun projet chargé. Reaper est composé d'une barre de menu très complète et parfois complexe pour le débutant. Sachez qu'elle est accessible via la souris naturellement mais aussi via les raccourcis clavier. La toolbar ou barre d'outils qui nous donnera accès très rapidement à différentes fonctionnalités de Reaper par un simple clic. Bien évidemment la timeline ou ligne de temps commune dans la plupart des séquenceurs audio d'aujourd'hui. Par un clic droit, les menus contextuels donnant accès à d'autres fonctionnalités, comme par exemple ici sur la timeline, je vais reparamétrer la timeline pour qu'elle s'affiche sous forme de mesure ou en seconde, etc. La zone d'arrangement, là où vous allez déposer vos items sous format Wave ou MIDI. A présent la zone des pistes, Track en anglais. On va regarder de plus près une des pistes justement pour voir de quoi elle est composée. Un bouton contrôle du volume. Soit la souris soit vient contrôleur externe. Un vue mètre permettant de visualiser le niveau sonore de votre piste. Le bouton mute pour couper le son de la piste en question. Le bouton solo permettant de jouer uniquement la piste sélectionnée. Prioritaire ou bouton mute. Le bouton Fx permettant de rajouter des effets sur votre piste. Ici, je vais rajouter un VST fourni avec Reaper, le fameux Rhea EQ. Je l'ai configuré pour partir d'une fréquence élevée. Donc je vais couper le son du kick en cliquant sur mute pour n'entendre que la basse. Et je vais pouvoir jouer ainsi sur la fréquence. Et vous voyez comme il est simple de jouer avec un VST sur ma piste audio. Nous y reviendrons plus tard bien sûr. Le bouton panning. On va pouvoir mettre le son totalement à droite ou à gauche ou au centre. Un double clic permet de réinitialiser la plupart des boutons des pistes. Alors ici, activer ou désactiver les effets spéciaux. Un bouton d'armement pour l'enregistrement sur votre piste. Par exemple, un solo de guitare. Mais pour enregistrer ce solo de guitare, il faut bien évidemment aller chercher ce son. Donc sur l'une des entrées analogiques de votre carte son, si vous en disposez. Vous pouvez aussi enregistrer les signaux MIDI. Et bien évidemment, vous allez pouvoir donner un nom à votre piste. Revenons dans Options préférences. Cliquons sur Device sous menu du menu audio. Souvenez-vous, j'avais sélectionné le driver ASIO. Mais je vais aussi informer Reaper que je vais utiliser les 10 entrées analogiques de ma Fireface 800. Je vais garder les deux sorties analogiques uniquement. Comme vous le savez, les CD du commerce sont pressés à une fréquence de 44100 Hz. Mais vous pouvez tout à fait modifier cette fréquence ou le nombre de samples via Request Sample Rate ou Request Block Size, afin de jouer sur la latence. Cherchez le meilleur compromis entre la qualité et la faible latence. Pour ma part, je vais travailler en 96 000 Hz, 24 bits, 512 samples. Ce qui me donne une latence moyenne située entre 5,8 et 7 millisecondes. Bien évidemment, ne faites pas de réglages trop extrémistes. Puisque ceci va avoir une influence directe sur les performances de votre machine. Si vous cliquez sur le bouton ASIO configuration, vous arrivez théoriquement dans la configuration ASIO du pilote livré avec votre carte son. Pour ma part, je configure tout au travers de mon pilote livré avec la Fireface plutôt que Reaper. A présent, revenons dans Options Préférences et cliquons sur le menu Audio. Pas d'inquiétude, les options sur lesquelles on passe rapidement seront revues en détail plus tard, bien entendu. Alors, revenons tout de suite sur la partie Aliasing. Très important de mettre un nom parlant sur l'entrée des pistes. Par exemple, ici, j'ai mes 10 entrées précédemment configurées. Je vais simplement dire sur la première piste, c'est l'entrée concernant mon synthétiseur monophonique, le Novation Bass Station 2. Sur la deuxième entrée, j'ai connecté la sortie de Majomox, le kick sur l'entrée 2 et l'entrée 3, les clapss. Je vais de même configurer mes sorties de cartes son. Je vais les appeler tout simplement sortie G comme gauche et sortie D comme sortie droite. A présent, si je vais sur une des pistes, je vais retrouver dans mes entrées mono, eh bien, mes pistes, mais cette fois-ci plus parlantes, le Novation, Jomox Kick et clapss. Je vais aussi retrouver les entrées stéréo couplées d'une certaine manière. Nous verrons plus tard pourquoi et comment les modifier. Je vais à présent configurer le MIDI sans rentrer pour le moment dans le détail. Je vais simplement activer les entrées MIDI et les sorties MIDI en informant Reaper que sur les ports MIDI, il y a des messages MIDI tout simplement et aussi des contrôles. Donc, je vais activer ça sur toutes les entrées pour l'instant par défaut. Donc, on peut le faire unitairement entrée par entrée puisque je dispose de la Fireface 800, mais derrière, je dispose aussi d'une Motu Express 128 avec 8 entrées et 8 sorties. Donc, je vais faire un contrôle A ou un Select Global et je vais activer de façon globale les entrées MIDI. Je vais faire de même pour les sorties. Toujours dans le menu Options Préférences, cliquer sur VST, un sous-menu de Plugin et je vais indiquer à Reaper un répertoire où se trouvent mes VST en 32 et 64 bits. Donc, j'ai installé un petit VST dans JVST. Alors, on fait un rescan du répertoire pour que Reaper puisse les charger dynamiquement. Je vais affecter ce nouveau VST scanné à la piste master. Il s'appelle le Arc System 2, donc c'est pas le propos, mais sachez que le Arc System 2 permet via un micro de mesure de corriger vos écoutes. Au début de cette vidéo, je vous disais que Reaper pouvait être installé sur une clé USB. Et bien, la force de Reaper, c'est de ne pas utiliser la base d'enregistre. Il va utiliser votre profil utilisateur pour stocker toutes les informations relatives à la configuration de Reaper. Par exemple, le dernier VST installé, le Arc System 2, figure bien dans un fichier .ni. On y retrouve aussi la dernière version installée. Le fichier de configuration Reaper.ni, je dirais le plus important, où on y retrouve toute la configuration que l'on a faite depuis le début de cette vidéo. Le dernier projet, demo01.rpp, l'alias que nous avons mis en place sur les entrées analogiques de ma carte son. Nous y retrouvons plusieurs répertoires que nous verrons en détail dans les prochains chapitres. Mais par exemple, nous trouvons ici template01.rpp, que nous avons créé au début de cette vidéo. Et fichain, où on va pouvoir créer des chaînes d'effets au travers des menus VST. Les différents plugins, livrés avec Reaper, et les thèmes de Reaper. Vous verrez plus tard qu'il est possible de changer l'interface entière de Reaper au travers des thèmes. Alors, revenons tout de suite dans options préférences, menu général. Vous avez la possibilité de télécharger un pack langues. Malheureusement, Reaper met à disposition l'allemand, le polonais ou l'anglais par défaut, mais pas le français. Alors, il est possible, une fois qu'on a tout configuré, de perdre sa configuration suite à un crash disque. Donc, je vous conseille naturellement, quand vous modifiez quelque chose dans la configuration, d'exporter votre configuration vers un espace de stockage sécurisé. Alors, je vais appeler ce fichier ReaperConfig01. Et puis, si par malheur, vous perdez votre configuration, tout simplement, vous importez la configuration. Reaper indique qu'il va écraser les données et, évidemment, redémarrer Reaper. Alors, ici, on a le choix de cocher ce qu'on veut restaurer. Surtout, je vous déconseille de cocher la case RemoveLocalData. Ce qui n'est pas importé sera simplement retiré. Donc, laissez tout cocher et surtout décochez la case Remove. On importe. Reaper est à présent restauré. Post installation, vous avez possibilité de copier vos données, que ce soit la configuration ou les fichiers système de Reaper, vers une clé USB. Sachez quand même que vos VST ne seront pas copiés. On parle ici uniquement de la partie Reaper. Vous pouvez utiliser Reaper en mode esclave. Nous verrons plus tard comment. Lancer Reaper en créant un nouveau projet. Revenir à la configuration initiale de Reaper. Utiliser Reaper en mode rewire. Montrer la configuration audio au démarrage. Lancer Reaper normalement. Et désinstaller Reaper. Et ça, bien sûr, je vous le déconseille. Donc, quand on crée un projet, ce projet se nomme projet xy.rpp. En l'occurrence, ici, demo01.rpp. Le fichier demo01.rpp-back correspond à une version n-1 de mon fichier demo.rpp. Je peux l'ouvrir. Et je me rends compte que ce fichier ne contient aucune piste. Alors que ma demo01.rpp contient des pistes. Et bien, c'est effectivement une version n-1 lorsque j'ai sauvegardé mon fichier. Le fichier demo01.rpp-undo est activé lorsqu'on va dans Options Préférences, puis Générales. Et on coche la case Save Undo History with Project Files. À présent, je vais dans le menu View, Undo History ou le raccourci Ctrl-Alt-Z. Et je vais retrouver l'historique de mes actions. Je vais pouvoir revenir en arrière, par exemple, avant l'insertion du média. Je peux aussi aller dans Edit, Undo ou Ctrl-Z. Et retourner dans View, Undo History afin de rappeler toutes mes actions. Parlons à présent des deux fichiers médias que j'ai insérés dans mon espace de travail. Bass.mp3 et Kick.mp3. Automatiquement, Reaper va créer deux types de fichiers. Des fichiers que l'on appelle fichiers ReapX. Il va simplement dessiner la forme d'onde. Des fichiers qui ne sont pas éditables naturellement. mais qui sont utiles à Reaper pour pouvoir travailler sur vos fichiers médias. Qu'ils soient Wave ou MP3. Si je crée un nouveau fichier, la copie de Kick, et que je déplace sur mon environnement de travail, il crée à nouveau un fichier ReapX. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez à bientôt !